Quelle chance, après tout, imprévisible, inattendue. Nous recevons le prix et cela nous fait penser à tout le temps que nous avons consacré au droit de compagnie. Dans mon cas, tout au long d'une activité de recherche et d'enseignement ininterrompue pendant 70 ans. Au commencement, les collègues des facultés italiennes ne comprenaient pas notre intérêt pour l'accompagnement. Longtemps, ils ont été contraires à l'introduction de cette perspective dans les plans d'études des facultés. Ou du moins, ils souhaitaient réduire l'importance de cette perspective un minimum. Ils étaient fidèles au dogme qui identifiait le droit à la loi. Ils voyaient l'État comme le créateur de la loi, et donc des droits. Sans dire, ils sous-entendaient que la fidélité à son propre État était compromise. Si j'évoquais, dans leur cours, le droit étranger, donc la loi étranger, donc l'État étranger est parfois un mal. Le droit étranger était un non-droit. 40 ans de travail pour convaincre, une après l'autre, s'en cherchent les 70 facultés droits et ensuite, les organes du ministère. Entre temps, les compréhensions, l'hostilité, l'ironie, n'ont pensé que j'inventais un chapitre à moi du savoir juridique pour y avoir le monopole du pouvoir, et cela dans mon intérêt personnel ou dans l'intérêt de mes disciples, de mon école, et tout cela aux dépenses de l'université. Un jour, un ministre a signé l'ordonnance. Depuis, la comparaison juridique est matière fondamentale et donne son nom à une branche importante du savoir juridique. Pour la bureaucratie italienne, la branche zéro doué. Les facultés ont compris. Un jour, j'ai fait des comptes et j'ai vu que la faculté de Turin offrait à ses étudiantes 19 cours de droit compagnie. La faculté de Florence a offert 17, la faculté de Tente, 15. Hier, l'ironie. Aujourd'hui, la cérémonie. Il m'aperçoit à présent que l'hostilité, les accusations, le mépris, avaient laissé une cicatrice qui me faisait souffrir. Mais voilà, cette séance qu'a voulu l'Académie de droit compagnie, a guéri ma cicatrice. Et j'en suis heureux. La longue bataille avait laissé dans mon esprit une impression de poids et de fatigue. et la présence des amis et des collègues qui siègent dans cette salle ayant parcouru un peu moins ou beaucoup plus de mille kilomètres ont dû comme effet défâcher cette impression et ce souvenir. Je suis heureux. Je suis heureux. À mon âge, 94 ans, je vois s'approcher le moment de me retirer des affaires et dresser un bilan des chances et la chance de mon aventure. Et la cérémonie connue par l'Académie et à la distinction qui m'était déjà venée revient une place centrale parmi les moments heureux heureux de cette longue vie. Merci.